Vous ne connaissez certainement pas cette compagnie, mais je suis sûr et certain que pour ceux qui ont été en Amérique du nom, je ne sais pas si on vend ce produit-là en Europe ici, vous l'avez déjà croisé ce produit-ci quelque part, ok ? Vous l'avez déjà croisé quelque part, ok ? Bref, on va regarder uniquement les chiffres. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans n'importe quel watch? Moi, je regarde d'abord le rendement sur les capitaux investis au-dessus de 10% et plus. Ici, déjà dans ce secteur d'activité, il faut déjà avoir 10% minimum et de préférence même 15% parce que vous avez du Coca-Cola, du Pepsi qui traîne aux aventures de 15%, donc faites attention ici, toujours aller vérifier le 10% en montant, ok ? Ici, on a presque du 20%. Laisse-moi vous dire que ça, c'est une entreprise extraordinaire dans ce secteur d'activité. Donc, elle fait quelque chose ici de manière, enfin, je dis ici que la façon dont elle fait du business ici est extrêmement enviable pour les autres concurrents, enfin, du point de vue des autres concurrents ici. Donc, je pense qu'elle fait quelque chose ici d'une meilleure manière ou bien ici, elle a des coûts de position plus bas que ça ou bien elle a un pricing power. Stabilité, croissance des revenus, bien sûr. Marge au bout ici, plutôt stable, premier niveau ici. EBITDA ici, on a une marge EBITDA plutôt stable également avec une évolution dans le temps, ok ? Ensuite, bénéfice net, free cash flow, on compare les deux. Est-ce que les deux vont dans le même sens ? On prend 1, 2, free cash flow dans le même sens, boum. Les deux vont dans le même sens. Je vous ai toujours dit ici, il n'y a pas de pitié avec les business, ok ? S'il n'y a pas de free cash flow, on passe la route. Il n'y a pas des affaires de patriotisme économique ou je ne sais pas quoi. Non, pas de free cash flow, bye. On reviendra quand il y en aura, ok ? Si vous voulez y investir sans free cash flow, c'est à vos risques et périls. Donc, regardez également ici la pondération par rapport à votre portefeuille ici. Ne l'oubliez jamais, les belles entreprises rapportent du cash, ok ? Elles rapportent du cash. S'il n'y a pas de cash, il n'y a rien, il n'y a pas de retour aux actionnaires ici. Et vous êtes là ici, vous êtes ici pour maximiser le rendement sur coût d'acquisition, ok ? Donc, il faut absolument que l'entreprise génère des free cash flow pour qu'on puisse vous reverser un dividende, investir dans le business ici sans toutefois augmenter la dette ou augmenter le nombre d'actions. Faites attention ici. Donc, fees, est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watch it ? Bien sûr, je la mets dans ma watch it directement, ok ? Donc, nous avons ici National Beverage, le retour, on l'avait déjà vérifié, le retour sur capteur investi, free cash flow. Debt net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici ? Pas de debt net, elle a du cash net. Donc, elle a la capacité de souffrir, ok ? En moyenne, voilà. Le marché avait tendance à payer combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise ? Je me rappelle qu'il y avait un emballement terrible pour ce genre de business. Actuellement, on arrive plutôt sur une compagnie plutôt mature sur les dernières années. Du point de vue croissance des revenus également, la croissance des revenus est plutôt stable. Ici, sur les dernières années, on enlève ceci. Oui, on a une croissance des revenus plutôt stable. Donc, on vérifie également, est-ce que l'entreprise a tendance à racheter ses actions ici ? Plutôt stable également, on ne rachète pas les actions pour le moment. Donc, comme vous pouvez le remarquer, est-ce que c'est un business qu'on peut payer à 20 fois les bénéfices ? Moi, je dirais oui. Ok ? C'est un business qu'on pourrait avoir tendance à payer à 20 fois les bénéfices. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 48 dollars, un business qui pourrait me rapporter 42 dollars ici d'ici 2026. J'arrondis à 2 dollars, ça fait 4% de rendement ici. Donc, à peu près, je sais déjà qu'au prix actuel, ce n'est pas très intéressant non plus. Mais attention, tout va dépendre de la croissance. Donc, ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller lire mes rapports financiers ici. Ça pourrait être intéressant si on vous dit par exemple que l'entreprise est uniquement investie aux États-Unis et essaye maintenant de s'exporter en Europe. Ça peut également être ici un relais de croissance inexploité ou bien en Asie. Faites attention. Donc, est-ce que c'est un business privé ? Bien sûr, les années sont tendance à faire attention. 60% du temps ici, ils ont raison. On va vérifier. La période où ils se sont trompés, c'était quand ? Ce n'est pas une entreprise très suivie également ici dont la pandémie ne compte pas réellement. Ok ? La dernière année ici, c'était un tout petit peu difficile mais 25% avec une marge de réussite de 20%. Donc, on va se dire que c'est plus ou moins correct. Dans tous les cas de figure, je ne pense pas qu'on surpaye au prix actuel. Donc, voilà, je sais que je vous ai mentionné ici que oui, mais l'entreprise ici est correctement, est légèrement surévaluée. Mais voilà, on va se dire correctement évaluée. On ne va pas chipoter pour 10% de différence ici. Ok ? Donc, on va se dire ici qu'on a une entreprise qui est correctement évaluée au prix actuel. Est-ce que vous devrez vous intéresser, comme je l'ai mentionné, questionner la croissance. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Watchlist. Merci. Bye.